Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du week-end à venir, le week-end du 16 et 17 janvier 2020. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme ! Allez, aujourd'hui donc c'est Guidance pour le week-end, donc je vous ai prévu plein de choses et on va se faire un spécial rune. Alors on va pas faire que des runes, rassurez-vous, mais c'est juste que j'ai envie d'essayer le jeu que je viens enfin de recevoir ! Alors ce qui est drôle c'est que j'ai écrit à MPC hier pour leur dire que j'étais un petit peu inquiet parce que j'avais pas reçu mon jeu et que normalement j'aurais dû être livré depuis le 1er janvier, donc c'était pour leur dire que je l'avais pas reçu, s'ils avaient des infos qu'ils hésitent pas à me les transmettre, parce que d'habitude MPC quand ils me fournissent une date de livraison, généralement je reçois jamais les jeux à la date indiquée, je les reçois soit une semaine avant, voire qu'un jour avant. Donc là c'est assez curieux que je ne le reçoive pas avant, que je le reçoive pas pendant la date précisée et que je le reçoive pas après non plus ! Mais bon, plus de peur que de mal, il est là, il est présent. Je vous ai fait une review explicative où je vous montre les deux jeux, vous savez je vous ai montré celui-ci qui était donc réversible, que vous pouvez utiliser dans les deux sens en fonction du sens de lecture, et celui-ci, donc c'est le même jeu, c'est pareil, c'est les deux mêmes, sauf qu'ils sont pas sous le même format, enfin si ils sont en format rond, mais ils sont pas faits pareil, ils ont pas les mêmes qualités, ils ont pas les mêmes énergies, donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas vu la review, je vous la mets juste ici, là, dans le petit i qui est en train d'apparaître, donc allez voir cette review ! Donc on va utiliser les runes pour déterminer l'énergie maîtresse du week-end, on va utiliser l'œil dans le noir pour nos énergies principales, alors je suis désolé, peut-être que j'en saoule certains avec mon oracle, mais bon, en même temps, j'ai fait mes oracles, donc c'est pour les utiliser, c'est pas pour les laisser dans des placards, très concrètement, donc voilà ! On va utiliser pour les énergies d'amour l'oracle du Sacré-Cœur de Dorine Gilbert, que j'adore, je vous jure, je suis en kiff absolu sur ce jeu, il ne me quitte plus, j'adore vraiment, j'ai vraiment trouvé mon jeu pour traiter du domaine sentimental. On utilisera les runes sorcières pour faire une petite prédiction, et puis une petite baguette chinoise, et c'est parti tout de suite ! Oui je sais, c'est Noël aujourd'hui, il y a plein de choses, j'ai pris plein de choses. Allez, donc on va déjà commencer avec notre rune. Si je mélangeais comme ça, ce serait peut-être mieux, parce que comme le paquet n'est pas très épais. Allez, donc on va couper, et on se prend la carte comme elle se présente. Tac, alors nous avons Konaz, qui nous parle d'une chance manquée, ou d'une perte. Regardez, je vous montre, et nous ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là, qui nous parle d'une chance manquée, ou perte. Je vois que mon focus n'a pas du tout envie de travailler. J'en ai marre de ces appareils qui fonctionnent une fois sur quatre. Donc, une chance manquée ou une perte. Ce qui veut dire que ce week-end, il pourrait y avoir soit une opportunité, ou une chance qui pourrait se présenter à vous, mais que vous ne saurez pas saisir, ou que vous ne saisirez pas. Peut-être que cette chance, elle peut se présenter là, à partir d'aujourd'hui. Et peut-être que vous n'avez pas pris la bonne décision, et que dans le week-end, vous allez y réfléchir et vous dire que, ben mince, si vous avez su, vous aurez bien fait de prendre cette option, parce que peut-être que ça vous aura apporté certaines choses, certaines chances, certaines opportunités, etc. Donc, soit on nous parle d'une chance manquée, donc soit là, elle est présente, soit elle est à venir pour ce week-end. Donc, soyez attentif, parce que si l'augure vous dit, si une chance manquait, ça veut peut-être dire qu'on vous propose une seconde chance. C'est-à-dire que si ça se présente dans le week-end, et que du coup, vous êtes averti, essayez de vous dire, oula, attends, cette opportunité, ça ne serait pas la fameuse chance que je risque de manquer, donc peut-être qu'il faudrait que je réfléchisse avant de fournir une réponse, et peut-être que je prenne cette option ou cette opportunité qui se présente à moi. Essayez d'y réfléchir, si on vous avertit, c'est que certainement, il y a quelque chose à faire. On nous parle aussi, soit d'une chance manquée, soit d'une perte. Donc, ça peut aussi être une perte. Alors, une perte, malheureusement, on n'a pas forcément d'indication, mais on a quand même un indice sur la couleur de la rune, puisqu'elle correspond au premier 8, qui symbolise tout le domaine matériel, financier, concret, le pragmatique, etc. Donc, il se peut que cette chance manquée ou que cette perte soit en rapport avec le domaine matériel, financier, professionnel ou familial, tout ce qui touche à la terre, à nos origines, au concret, au palpable. OK ? Donc, soyez vigilants par rapport à ça. On va essayer de venir préciser un petit peu. Alors, pourquoi je ferme mes yeux ? Je ne sais pas. Nous avons l'homme rouge qui est sorti. Alors, l'homme rouge, ça peut nous parler soit d'un homme roux ou d'un homme aux cheveux colorés. Donc, ce week-end, vous aurez certainement affaire à un homme roux ou à un homme de cheveux colorés. Ce qu'on va faire, on va prendre deux autres cartes, parce que vous savez comment je suis quand il y a des figures qui sortent ou des indices temporels. J'aime bien avoir quelque chose en plus. Nous avons le boulier. Donc, ici, on nous parle de compter, de budgétiser. Il va peut-être falloir aider un homme à budgétiser, à l'aider dans ses démarches, peut-être en lien avec les comptes. Ah ! Ah, ici, on nous parle d'une perte. Et je vous disais que ça pouvait avoir un... Il ne veut pas sortir celui-là. Ça pouvait avoir un lien avec le domaine financier, professionnel, etc. Donc, perte en lien avec le domaine concret. Et là, on a le boulier. Ah ! C'est peut-être un indice ici pour nous parler que soit vous allez compter, budgétiser en lien avec un homme, soit vous allez aider un homme à faire ses comptes, à budgétiser pour lui. Peut-être qu'il est en incapacité de pouvoir le faire. Donc, vous allez peut-être l'assister. Soit c'est un homme qui va vous aider à faire vos comptes, qui va vous aider à y voir plus clair. Peut-être qu'il faut mettre à jour certains papiers, certaines comptabilités, certains budgets, certaines choses. Ou peut-être que... Alors, ça me fait penser à un coach, par exemple. Soit un comptable, ou un coach, ou un assistant qui viendra un petit peu vous aiguiller et vous guider et vous conseiller sur des méthodes pour mieux maîtriser votre budget. Ça pourrait aussi avoir un lien, peut-être avec un banquier. Alors, les banques sont fermées le week-end. Je le conçois. Donc, du coup, ça sera une énergie à venir. Peut-être que ce week-end, vous allez commencer à réaliser un dossier. Ou peut-être que vous êtes en train de faire une démarche de demande de crédit, de prêt, ou un truc comme ça, en lien avec de l'argent. Et peut-être que vous allez commencer le dossier ce week-end pour ensuite le présenter cette semaine. Peut-être que vous avez un rendez-vous avec la banque cette semaine. Avec un banquier, du coup. Ou quelqu'un, un homme, en lien avec de l'argent. Ça peut être un comptable aussi. Et... Oh, bah c'est drôle, elle était juste derrière. Donc, finalement, elle veut sortir, celle-là. Donc, la grossesse. Ça nous parle ici d'un nouveau projet. Donc, 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 les amis. Pour moi, ici, c'est super clair. On nous parle ici d'un projet à venir. D'un projet peut-être sur du long terme. Quelque chose qui vous fait envie. Alors, soit ça peut être... Je vais reprendre le crédit parce que ça me parle bien. Soit ça peut être, par exemple, pour un déménagement. Peut-être que vous avez besoin de certains fonds. Soit ça peut être pour un projet professionnel. Imaginons que vous vouliez ouvrir votre petite entreprise, votre petite boutique ou n'importe quoi. Et vous avez besoin d'avoir quelques fonds pour commencer. Ça peut aussi être... Alors, en termes de projet, il y en a quand même pas mal. Ça peut être aussi en lien avec... Pourquoi pas une grossesse ? Je dis bien pourquoi pas parce que c'est pas ça qui me parle essentiellement. Mais je vais quand même vous l'évoquer. Donc, ça peut nous parler de grossesse dans le sens où peut-être que votre famille va s'agrandir. Et par conséquent, le budget était déjà peut-être un petit peu serré. Et là, le fait qu'on ait un autre membre qui vienne se rejoindre... Enfin, qu'il vienne rejoindre la famille. Eh bien, ça pourrait peut-être conduire à de nouvelles dépenses. Des dépenses qui arrivent soit au mauvais moment ou qui n'étaient pas prévues. Enfin, vous voyez, il y a un aspect là où il va falloir un petit peu compter et budgétiser les choses. Mais pour moi, je le vois plus comme un projet sur du long terme. Donc, ce week-end, soit vous êtes en train de bosser ou vous allez bosser sur la confection de votre nouveau projet, de votre désir, de votre envie. Et il va vous falloir des fonds. Il va falloir lever des fonds. Et je maintiens ce que j'ai dit. Pour moi, je pense qu'il va y avoir un lien avec la banque. À mon avis, cet homme, c'est plus un banquier. C'est quelqu'un en lien avec les finances. Et c'est quelqu'un qui pourra vous aider justement à compter, à budgétiser, à faire un plan d'action, un plan financier ou à vous apporter certains fonds pour vous aider justement à réaliser votre projet. Le projet, il est ici. C'est-à-dire que le projet, il est en gestation. Il n'est pas encore... Il ne va pas encore voir le jour tout de suite. Donc, on nous parle ici de temps. Et ce qui va bloquer principalement, c'est toute cette partie financière. Donc, c'est ça. C'est ça, la chance manquée. Faites attention pour moi. La chance manquée, elle est là. C'est-à-dire que si vous êtes dans une démarche financière, préparez tout bien. Préparez votre dossier. Préparez tout de façon à ce que ce soit impeccable. Qu'on ne puisse rien vous reprocher. Qu'il ne manque aucune pièce. Surtout en ce moment où c'est très compliqué en termes de financement. Donc, faites en sorte que votre dossier soit hyper clean. Que tout soit hyper propre. Pour que vous puissiez acquérir rapidement ce que vous demandez. Ok ? Ça pourrait aussi, dans un cadre un peu plus général et personnel, ça pourrait nous parler de régler ses comptes avec un homme. Peut-être que, ici, on nous parle de quelque chose de nouveau. Mais pour acquérir cette nouvelle chose, peut-être qu'il va falloir régler des comptes vis-à-vis d'un homme. Peut-être que ça pourrait mentionner un membre de la famille avec qui vous êtes un petit peu en froid. Et ce week-end, vous allez avoir l'occasion de pouvoir vous expliquer, de régler vos comptes. Ça peut être un ami aussi avec qui vous allez régler vos comptes. Mais vraiment, si vous voulez repartir sur quelque chose de propre, sur quelque chose de neuf, qui est symbolisé ici par la grossesse, il va falloir passer par l'action de régler ses comptes avec cet homme. Et là encore, du coup, la chance manquée, elle peut être présente. C'est-à-dire, faites attention à ce que vous pourriez dire et faire avec cet homme. Parce que si la situation est déjà tendue et que vous n'employez pas les bons mots ou que vous ne faites pas les choses comme il faudrait, là, vous risquez de louper une occasion, justement, de pouvoir vous réconcilier avec cette personne. Bon, là, pour le coup, je pense que c'est plus que clair en termes d'énergie. Allez, on va compléter avec l'oracle de Doreen. Peut-être que, justement, les sentiments viendront nous préciser. Ok. Alors, désir, envie et passion. Désir, envie et passion. Alors, c'est quand même drôle que cette carte... Il n'y a qu'elle ? Bah oui, il n'y a qu'elle. C'est quand même drôle que cette carte ait été expulsée comme ça du paquet. Puis, vous avez vu, c'était violent. Parce que, du coup, il est possible que dans tout ce qui touche aux émotions et les sentiments, vous ayez l'envie, possiblement, de vous réconcilier avec cette personne dont je vous parlais. Ou alors, peut-être que vous avez certains sentiments par rapport à cet homme. Donc, cet homme, ça peut être, je ne sais pas, votre père, votre cousin, un frère, un ami, n'importe qui, votre amant, l'amant de votre amant. Je ne sais rien qui. Mais ici, on nous parle de désir et d'envie. Je vais la garder, cette carte. C'est une carte positive. Je précise que c'est une carte positive avec une bonne énergie. Donc, ce qu'on va faire, on va... J'ai envie d'en prendre deux. Nous avons l'invitation. Vous voyez, je pense que l'aspect de emprise et manipulation. C'est quand même curieux. C'est quand même curieux parce que, je m'explique. Regardez, sur le tirage, on a deux cartes positives et une carte négative. Donc là, on a un tirage qui est plutôt positif. D'accord ? L'emprise et la manipulation, pour moi, ça rejoint vraiment l'idée dont je vous parlais, le fait de régler ses comptes. C'est-à-dire qu'il y a un désir en vous qui est suscité. Il y a une envie. Peut-être que cette envie, elle est réciproque. Elle est peut-être partagée, cette envie. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, en froid avec un ami ou un membre de votre famille et que vous êtes dans cette envie, dans ce désir de vouloir vous réconcilier, il se peut que ce désir soit aussi réciproque, qu'il soit partagé de l'autre côté. Mais en même temps, pour moi, il y a ce côté de revenir à régler ses comptes. C'est-à-dire qu'il y a eu une emprise, il y a eu une forme d'emprise, il y a eu une forme de manipulation. Et il faut que vous régliez la situation, tout simplement. Si vous voulez vous libérer de cette emprise et de cette manipulation, il va falloir discuter, il va falloir échanger. Donc pour moi, ce week-end, on est sur des échanges en lien avec le cœur. On est sur le fait de vider son sac, de régler des comptes aussi. Et attention, le fait de régler ses comptes ne veut pas forcément dire qu'il faut acquiescer tout ce que l'autre vous dira. Parce que dans une dispute, en principe, les torts sont plus ou moins partagés. Donc ne dites pas oui à tout, ne vous écrasez pas pour autant, juste pour reconquérir cette personne. Quand je dis reconquérir la personne, c'est valable pour tout, tout ce qui touche le cœur. Ça peut être du coup autant famille, amis que amour, d'accord ? Donc ne vous soumettez pas juste pour récupérer cette personne. Affirmez-vous au contraire pour ne plus être sous cette emprise et cette manipulation. Et il se peut du coup que l'invitation provienne peut-être de l'autre. Quoique, non. Non, excusez-moi, j'ai rien dit. J'ai rien dit parce que l'invitation, ça peut être aussi vous qui allez les mettre. C'est peut-être vous qui allez justement inviter cette personne à venir boire le café ou discuter et mettre les choses à plat. Mais l'invitation peut aussi venir de l'autre côté. Donc non, les deux peuvent être valides. Mais ici, on nous parle de se libérer d'une emprise et se libérer d'une manipulation. Allez, maintenant, on va continuer avec nos petites runes sorcières. Du coup, je ne serais pas surpris de voir la rune de l'homme sortir. Eh bien non, on a eu la rune de la femme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Alors, faites exprès, justement, on a la rune de la faux qui nous parle de couper quelque chose. En plus, on a la lune et l'étoile. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est caché, qui doit être coupé et qui doit être rompu. Bizarrement, justement, la rune de la femme est à côté de la faux. Donc, il est possible peut-être qu'on nous parle ici d'une manipulation, d'une emprise qui concerne une femme. Alors, soit ça concerne une femme, soit ça vise une femme. Je m'explique. Imaginons que votre mari, à chaque fois qu'il y a sa mère qui est présente, il n'ose plus rien dire, il n'agit plus, etc. Comme s'il était sous l'emprise de sa mère. Et du coup, cette femme avec qui il faut couper ce lien, ça serait la mère. Vous voyez, ça serait la belle-mère. C'était un exemple parmi tant d'autres. J'ai rien contre les belles-mères, qu'on soit bien d'accord. Ça pourrait nous parler de l'emprise dont une femme est victime aussi. Alors, pareil, du coup, l'exemple que je vous ai donné, il peut marcher dans les deux sens. C'est-à-dire que la belle-mère peut être sous l'emprise, enfin, la fille... Ouh là là, attendez, ça commence à être compliqué. L'épouse est sous l'emprise de son mari, mais qui lui-même est sous l'emprise de la belle-mère. Donc, en fait, c'est comme si la belle-mère... Vous avez compris ou pas ? Parce que là, je sens que je vais m'embrouiller sévèrement. Donc, je vous en supplie, faites un effort pour me comprendre parce que je ne vais pas m'en sortir. Bon, donc, vous l'aurez compris, si on nous parle d'un lien qu'il va falloir rompre avec une femme ou... Non, qu'il va falloir rompre. Ce n'est pas un lien rompu, c'est un lien qu'il va falloir rompre, justement. Parce que juste à côté de la lune, on a la rune des anneaux. Et bizarrement, ça me fait penser à du chantage affectif. Je vous explique. À côté de la rune des anneaux, j'ai la rune de la triquetra qui symbolise tout ce qui est émotions, sentiments, amours, etc. On a la rune des anneaux qui est à côté, on a la rune de la lune qui est à côté, et on a la faux, justement. Et bizarrement, ça me fait penser soit à du chantage affectif, donc le fait d'utiliser les sentiments pour parvenir à ce qu'on veut. Oui, ça revient à la manipulation qu'on a tirée avec la carte. Soit ça peut être une sorte de pervers narcissique, peut-être. Soit ça peut être quelqu'un qui joue avec les sentiments, justement, pour toujours arriver à ses fins. Imaginons, moi, je ne sais pas, que vous ayez quelqu'un dans votre entourage. Dès que vous lui dites un petit reproche, ça y est, par ampleur, c'est fini, c'est la catastrophe, il est déprimé pendant un mois. Et comme vous, vous êtes empathique, ça vous fait de la peine, vous ne voulez pas voir cette personne dans cet état. Donc à chaque fois, vous succombez à sa crise et puis vous passez l'éponge. Vous voyez, ça revient un peu à une sorte de manipulation et de chantage affectif, qu'on soit d'accord. Et donc tout à droite, on a la rune du soleil qui, pour moi, ici, est un dénouement positif. Donc il y a moyen de pouvoir rompre ce lien, il y a moyen de pouvoir en terminer avec ce cycle. En plus, c'est drôle parce que vous verriez les runes, et je ne les ai pas touchées, les runes, elles sont en forme de triangle, mais on pourrait limite tracer un triangle équilatéral parfait autour des runes. C'est assez drôle. Du coup, le triangle peut symboliser une relation triangulaire. Ça peut être le symbole fort, justement, de cette relation. Et triangulaire ne veut pas forcément dire un trouple. Trouple, c'est couple, mais version trio. Un trouple. Donc, ce n'est pas forcément un triangle amoureux dans ce sens-là. Ça peut être un triangle amoureux, par exemple, avec la fameuse belle-mère qui est trop présente. Ça peut être une ex ou un ex qui est trop présent. Ça peut être un ami qui est trop présent ou quelqu'un d'extérieur qui est trop présent, justement, et qui forme ce triangle, d'accord ? Donc, méfiez-vous. Ici, on nous parle bien d'une troisième personne avec qui il va falloir couper un lien, prendre une décision, parce que pour moi, je ne sais pas pourquoi, je sens quelqu'un qui est un peu toxique, qui est un peu pervers, narcissique sur les bords. Pas totalement, mais qui joue avec les sentiments pour obtenir ce qu'il veut. Allez, on va terminer avec les baguettes. Et nous avons la numéro 45. On n'avait pas eu la... c'était quoi ? C'était 48, je crois qu'on avait eu quand on avait fait les breloques. Alors, 45. 45 nous dit... Votre meilleure chance d'être favorisé par la fortune est d'être bon et tendre envers autrui. Si vous commétez des actes positifs, votre réputation grandira et les autres vous aideront volontiers. L'automne sera votre saison la plus prospère, bien que vous demeuriez paisible et serein tout au long de l'année. Vous devriez triompher des conflits, car vous serez généralement dans le vrai. C'est quand même assez marrant. Je vous parlais du soleil, justement, qui nous parlait d'un dénouement positif et heureux. Allez, n'hésitez pas à mettre pause. Profitez-en, plus mon focus se fait. Donc, mettez pause pour tout lire. Donc, oui, alors, on nous parle de triompher des conflits. Je viens de vous le dire avec le soleil. Je vous ai parlé d'un dénouement heureux. Normalement, les choses devraient bien se terminer. Et c'est drôle parce qu'on a tiré la carte de la grossesse et on nous parle de l'automne ici. Alors, c'est quand même marrant parce que l'automne, c'est le mois de septembre. Et le mois de septembre, par rapport à janvier, ça fait neuf mois. C'est quand même assez drôle. Donc ici, on nous parle bien d'un projet à long terme et on nous parle d'une prospérité qui se fera de récolte. Alors, ce n'est pas vraiment une prospérité. Je le perçois plutôt comme une récolte. C'est-à-dire que là, dans l'année à venir, il y a des choses, des actions que vous allez mettre en place. Vous allez commencer à faire vos plantations. Vous allez démarrer certains nouveaux projets. Et ces projets, ils seront vraiment assis. Vous allez pouvoir commencer à récolter certains fruits d'ici la période automnale. Donc, on a cette notion de prendre son temps et de choses qui vont évoluer dans le temps. Alors, pour le coup aussi, pour la petite anecdote quand même, on nous parle de l'automne qui est dans neuf mois. On a la carte de la grossesse. Ça pourrait aussi... Par conséquent, on a la référence à la femme, on a la référence à la grossesse et on a la référence aux neuf mois. Donc, ça peut aussi annoncer pour certains d'entre vous un potentiel bonne nouvelle qui arrive dans les jours à venir. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà donc, mes chers amis, pour ces énergies du jour, du jour, pas du tout, du week-end. Je vais aller me coucher, je vous jure. Cette semaine, c'est épouvantable. Je fais absolument n'importe quoi. Je pense que ça doit être la fatigue qui me fait ça. Mes dents, elles m'ont tellement fait souffrir. Là, d'ailleurs, aujourd'hui, ça m'a relancé un petit peu toute la journée. Donc, toute la semaine, j'ai fait n'importe quoi. J'ai vraiment besoin de passer une vraie nuit de sommeil. Je n'arrive pas, je n'arrive pas à passer une nuit de sommeil. Du coup, je fais n'importe quoi. Bon, heureusement, ça n'influe pas trop dans mes vidéos et dans mes énergies, au contraire. Allez, sur ce, donc prenez bien soin de vous. Ce week-end, je vous ai préparé deux, trois petites choses. Vous verrez. Et puis, on se retrouve, nous, dimanche soir pour les énergies de lundi. Gros bisous à tous et bon week-end.